Musique Quel est le point commun entre Alexandre Donofrio, magasinier cariste, Christelle Barthes, responsable environnement, Nathalie Latuner, infirmière et Antoine Higelet, chef de projet énergie ? Au boulot, j'y vais à vélo. En effet, du 15 au 28 juin 2015, ils iront tous au boulot, à vélo. J'y vais à vélo est une opération menée depuis 6 ans par les plans climat d'Alsace. Et s'il existe bien des raisons de pédaler, chaque participant y voit plusieurs avantages. Donc venir à vélo, en fait, c'est une activité qui permet de se sentir bien pendant la journée, qui est non seulement écologique, mais également économique, vu qu'on ne consomme pas d'essence, et qui permet de s'entretenir, de rester en forme par cette activité sportive quotidienne. Le concept de l'opération consiste donc à inviter les salariés à se rendre sur leur lieu de travail, en petite reine, pendant les 15 jours du défi. Et pour ce faire, un mois avant le défi, les chargés de mission Plan Climat mettent à disposition un certain nombre d'outils afin d'en assurer la promotion. Les plans climat d'Alsace proposent plusieurs outils de communication pour faire la promotion de ce défi. Tout d'abord le site internet, défi-jv.fr, mais également la page Facebook dédiée aux défis au boulot JV à vélo, également des bandeaux pour les signatures de mails, des affiches, des flyers, et également un petit guide avec des idées d'animation en interne dans les entreprises. Évidemment, chaque entreprise est libre de communiquer comme elle l'entend. Christelle Barth, responsable environnement chez Enschlumberger, nous explique comment elle a su informer ses collaborateurs. Pour faire la promotion du défi, nous avons essentiellement utilisé l'affichage, les messages spécifiques et la lettre d'information des personnels dans l'entreprise, qui est le QSE Info. Nous étions 18 participants et nous avons parcouru 883 kilomètres. Pour participer, chaque entreprise doit élire un référent en charge de comptabiliser les kilomètres parcourus par les salariés. Et pour faire pédaler ses collègues, mieux vaut avoir un peu d'imagination. L'année dernière, nous avons proposé au milieu du défi un petit déjeuner payé par l'entreprise pour tous les salariés participants. Donc également un atelier d'autoréparation de vélos, où une association locale est venue au sein de l'entreprise aider les salariés cyclistes à réparer et entretenir leurs propres vélos. Et pour finir, durant deux jours, les salariés d'Alcoa ont pu tester des vélos à assistance électrique. Donc les vélos ont été utilisés par de nombreux employés, qu'ils soient sportifs ou débutants. Et le retour d'expérience a été très positif, du genre très confortable, silencieux, écologique, gain de temps sur des trajets quotidiens. Et aussi la possibilité de rouler en cyclotouriste avec d'autres gens, avec d'autres groupes, sans pour autant ralentir la moyenne du groupe. Une autre action mise en place chez Alcoa a été de répertorier toutes les pistes cyclables et petits chemins entre les lieux de domicile et les abords de l'entreprise. Puis, d'organiser la création d'un vélobus. Donc un vélobus, c'est le fait que les cyclistes se retrouvent à un endroit commun et pour pouvoir faire le trajet jusqu'au travail ensemble. Moi je me suis rendu compte en fait que les gens ne connaissaient pas les itinéraires cyclables et que l'organisation des vélobus leur a permis de découvrir qu'entre eux et l'usine, il y avait des chemins tout à fait sécurisés et cyclables. Résultat, l'an dernier, 211 355 km ont été parcourus. Ce qui correspond selon le site Manicorne à 13 315 kg de carbone économisés. Parmi les structures ayant effectué globalement le plus de kilomètres, chacune dans leur catégorie, on peut citer Norbert d'entre-sangles logistiques, SDV Plurimédia, l'Abrea à l'Alsace et les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Mais au-delà du challenge pour les entreprises, participer au défi peut être un projet fédérateur et convivial. Ce défi est vraiment convivial, ce qui permet à des salariés de venir ensemble à vélo, de créer des petits groupes pour préparer les trajets sur les itinéraires cyclables. Puisqu'il y a beaucoup d'itinéraires cyclables en Alsace qui ne sont pas forcément tous connus, donc les personnes n'ont pas forcément emprunté les autoroutes de voitures pour se rendre sur leur lieu de travail. Et ça permet de faire la promotion d'un moyen de transport écologique, gratuit, pratique et bon pour la santé, surtout sur des trajets très courts en ville où le vélo est de toute façon plus rapide que les voitures. C'est prouvé. Et pour les entreprises, participer au défi permet aussi de parfaire leur image en s'engageant sur des valeurs éco-responsables. L'avantage pour nous de ce défi était de montrer que Enschlomberger s'engage pour la planète et qu'il existe une autre manière de venir au travail, surtout pour les trajets courts, alliant la santé et l'environnement. Au niveau régional, le budget global de l'opération est de 31 000 euros et nécessite l'appui de plusieurs partenaires. Le département a depuis des années une politique d'aménagement qui permet notamment au niveau des pistes cyclables de faire un maximum de ces pistes. Et donc, tout naturellement, ça me paraît normal qu'on puisse participer au défi compte tenu de cela. En plus, c'est vrai que le Conseil général se soucie beaucoup de l'environnement en général puisque nous avons un grand projet qui s'appelle Planète 68 qui regroupe toutes les possibilités d'aménagement qu'on peut faire pour la mobilité douce. Et donc, à ce titre-là, ça me paraît intéressant de faire partie du défi. Donc, les partenaires financeurs dans le cadre de ce défi, sont la région Alsace, l'ADEME, le Conseil général du Haut-Rhin, tous les plans climat d'Alsace, les associations cyclistes et la CCI. Si l'opération JVA Vélo se déroule ponctuellement sur deux semaines, elle s'inscrit toutefois dans une politique plus ambitieuse des plans climat qui vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et concernant le pays Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, d'autres actions en faveur du vélo sont menées. Alors, il y a d'autres actions qui sont faites au pays autour du vélo. Une première, qui est l'étude de mobilité sur l'ensemble du territoire qui nous permettra de définir les cheminements. Et à travers ça, c'est de développer les liaisons douces, pistes cyclables et autres. Il y a une deuxième étude qui est en cours, qui est l'étude des réseaux de pistes cyclables. Et une étude qui devrait arriver à terme d'ici quelques semaines et nous permettre de mailler correctement le territoire. Et il y a aussi et surtout Movélo, avec la possibilité de louer des vélos électriques à la demi-journée, à la journée, dans différents endroits du territoire. Alors, vous aussi, vous souhaitez raffermir vos mollets ? Pour participer, c'est très simple. Le référent inscrit gratuitement son entreprise sur le site défi-jv.fr et indique la taille de son entreprise. À l'issue du défi, le référent se rend à nouveau sur ce site et inscrit le nombre de kilomètres parcourus. D'ailleurs, qui peut participer au défi ? Toutes les entreprises du territoire peuvent participer à partir de trois salariés. Donc, toutes les TPE jusqu'aux très grandes entreprises. On les classe en quatre catégories suivant leur taille. Donc, aussi bien les entreprises industrielles que les entreprises agricoles. Même des écoles peuvent participer. Évidemment, les entreprises de petite taille ne sont pas pénalisées car le nombre de kilomètres parcourus est pondéré par le nombre de salariés. Les chargés de mission de chaque pays restent à votre écoute et peuvent vous conseiller. Au boulot, j'y vais à vélo.